Voilà c'est parti bonjour à tous on démarre aujourd'hui donc avec un webinaire consacré à la solution de toute mon année.com comme invité nous avons plusieurs invités aujourd'hui donc Yvan Lefort tu te présentes Yvan par rapport à ton activité ? Oui donc Yvan je suis un des cofondateurs de toute mon année qui a été créé il y a maintenant six ans et donc nous venons de sortir une nouvelle version il y a exactement deux mois voilà très bien on a également invité Anne Doucelin et Pascal Rouelland je vous laisse vous présenter l'un et l'autre bonjour Pascal Rouelland moi je suis animatrice à l'ADDEC 1er degré et je suis aussi enseignant en CE2CM1 dans une petite école au nord de Rennes l'école Abbé Pierre de Hédé voilà pour pas la citer et Anne qui est à côté de toi je crois elle est pas loin bonjour donc Anne Doucelin je suis aussi animatrice TIS à l'ADDEC 35 et enseignante en petite section à l'école de Saint Grégoire très bien merci voilà donc on va parler aujourd'hui de cette solution qui est utilisée par plusieurs de nos écoles déjà depuis un petit moment et puis à l'occasion de la nouvelle version on va pouvoir voir les nouveautés alors ce qu'on a prévu comme comme programme c'est de vous faire une petite présentation et puis derrière de vous inviter à manipuler le produit directement sur sur le site qui est en ligne parce que c'est une solution hébergée en cloud avec les différentes fonctionnalités de messagerie, de journal de classe, site d'école, cahier de texte, livre photo, médiathèque et trombinoscope. En quelques points pour présenter la solution Yvan ? Alors nous en fait on a voulu une solution on a créé une solution il y a six ans on voulait quelque chose qui soit comme je l'ai marqué dans les slides simple simple et simple parce que en fait pour que pour que les enseignants en fait se mettent à l'informatique et puissent utiliser une solution qui ne soit pas trop chronophage en fait voilà c'était vraiment le but petit à petit on a enrichi cette solution elle a été utilisée aujourd'hui par plus de 20 000 classes dans toute la France et donc les enseignants c'est aussi bien des enseignants en maternelle qu'en élémentaire et on fait un petit peu également le périscolaire avec des centres de loisirs et des crèches donc la base de la solution c'est en fait la communication déjà entre les familles et les enseignants parce qu'on est vraiment persuadé que le fait que les familles s'intéressent à ce qui se passe dans l'école permet à l'enfant également de d'être plus motivé dans l'apprentissage au quotidien et puis c'est de fournir également à l'enseignant tout un tas de petits outils numériques qui vont le faciliter la tâche dans dans sa classe dans la vie de tous les jours qu'on fait donc pour ça donc dans ce que ce qui est cité en avant tu nous parle d'une création de journal de classe ouais alors vous allez voir bon ce que je veux faire c'est que je reprends je prends de la main je vous montrerai un peu sur le sur le site un peu comment ça oui on va pouvoir manipuler juste pour terminer cette diapo un journal de classe ouais alors on peut créer en cinq minutes ouais en gros voilà la plateforme se décompose on va dire en trois niveaux on va dire deux ou trois niveaux vous avez une partie site d'école d'accord qui est qui est pour les directions d'école qui permet de communiquer qui est donc plus loin qu'un site classique qu'on peut trouver sur de plateformes style wordpress mais un peu plus simplifié qui va permettre de pouvoir avoir quelque chose d'institutionnel pouvoir communiquer auprès de tout le village toutes les villes donc est ouvert à l'extérieur on n'a pas besoin d'authentification voilà donc on répond à un besoin assez courant souvent peut-être maltraité parce que on sait pas trop comment s'y prendre maintenir un wordpress ça demande quand même un certain nombre de compétences oui et donc là on a un outil clé en main sans publicité et qui a été pensé à cette fin c'est vraiment un produit éducation voilà c'est complètement un produit éducation complètement orienté de toute façon il n'y a que des enseignants qui nous utilisent tous les scolaires et périscolaires et vraiment contrairement à oui comme comme tu dis à wordpress et que ça va être beaucoup plus simple c'est à dire que là on va on va trouver tous les tous les outils nécessaires à élaborer un site qui a qui soit ergonomique qui soit joli en quelques minutes quoi donc c'est décharge le chef d'établissement la responsabilité de la maintenance du produit ça peut être assez chronophage bon il y a beaucoup d'établissements ou une bonne volonté dans les parents les parents évidemment installe un super produit mais j'irais les parents ne faut qu'on passer dans l'établissement et on peut se retrouver en situation d'échec le jour où cette bonne volonté n'est plus présente quoi donc là on a un produit en ligne qui est cadré qui a été pensé pour ça donc ça ça répond déjà à ce premier besoin qui est d'avoir une vitrine publique par rapport aux parents et aux autres relations peut avoir l'école avec des fournisseurs et autres voilà et ce qui se passe également au niveau du site d'école il peut y avoir plusieurs administrateurs de ce site et les administrateurs sont tous je dirais identifiés ce qui fait que par exemple l'appel peut très bien avoir une partie dans le site pour pouvoir communiquer pour tout ce qui va concerner l'appel logique etc également et pour donc ça permet à plusieurs personnes de pouvoir maintenir le site et justement quand une personne justement part de que les autres personnes également soient au courant un peu comment ça se passe sachant que c'est très très simple oui ok dans les autres arguments qu'ont été listés très rapidement sur cette première diapo une plateforme qui est gratuite c'est quand même remarquable et aujourd'hui une une déclinaison sur smartphone sur les plateformes ios et android donc donc là on apporte via les smartphones une interactivité j'ai pu le tester les jours derniers où voilà quand l'enseignant de votre enfant remplit son cahier texte vous avez la notification directement sur son smartphone et c'est quand même très confortable d'avoir cette action non pas intrusive mais d'information sans perte de temps c'est très confortable quoi disons que voilà le gros avantage c'est que il ya plusieurs avantages à avoir les applications bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que avant qu'on fasse cette mise à jour alors que notre site n'était pas vraiment pensé je dirais smartphone et tablette on avait plus de 60% des gens qui nous consultaient justement sur des smartphones et tablette sachant que la consultation sur smartphone est donc c'était urgent de le faire qui est très important donc là ça permet en fait vous n'avez pas toujours un appareil photo si vous voulez prendre capter un événement dans une classe ou dans une école par contre je dirais la population est à 95% équipée de smartphone aujourd'hui c'est l'usage aujourd'hui on va passer à la partie manipulation je vais te donner la main à ce moment là tu vas pouvoir donc nous présenter ton 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 bureau depuis ton ordinateur donc là je viens te il faut d'abord que j'arrête de mon partage et puis tu vas pouvoir prendre la main voilà tu dois avoir la notification pour partager ton bureau donc j'explique pour en attendant pour tous ceux qui regardent ce webinaire on va vous demander d'aller sur le site de toutemontannée.com donc en un seul mot tout attaché sans accent vous tapez www.toutemontannée.com et vous allez pouvoir faire le test en créant un compte en sachant que vous avez différents profils de comptes possibles comptes élèves comptes parents comptes enseignants ou comptes directeurs qui lui est le profil le plus complet d'accord ok là est-ce que je sais pas si vous voyez mon écran là maintenant tu dois pouvoir partager tu cliques sur le bouton bleu à côté du bouton rouge pour partager donc voilà c'est bon pour vous là oui c'est bon ouais ok d'accord bon très bien bon ben je vais vous montrer donc très simplement comment ça fonctionne je ne veux pas rentrer trop trop dans les détails en fait bon tout le site se fait par authentification en ce qui concerne le journal de classe on va commencer par un journal de classe en fait pour pouvoir accéder au site vous devez vous lire quand vous êtes enseignant directeur d'un établissement vous devez créer un compte ça c'est la première la première étape donc si vous 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 inscrivez donc ici donc après donc choisissez un peu votre rôle si vous êtes directeur d'une école et mais que vous êtes également à la fois enseignant que vous voulez administrer un site d'école et à la fois un journal de classe vous allez vous loguer et vous inscrire en tant que directeur d'école si vous n'êtes qu'enseignant vous allez vous inscrire en tant qu'enseignant d'accord donc là on va par exemple dire qu'on est directeur d'école donc c'est tout simple donc vous rentrez votre adresse on va donc directeur test voilà une adresse quelconque pour entrer vous choisissez un mot de passe que vous retenez bien surtout parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite avec votre adresse mail de se connecter à la plateforme donc là et là vous inscrivez vous inscrivez donc là soit vous avez déjà soit il ya quelqu'un dans l'établissement où il ya quelqu'un qui a déjà inscrit votre votre établissement dans l'école dans la plateforme et dans ce cas là vous rentrez le code soit autrement si vous n'avez pas d'établissement vous pouvez créer un établissement à ce niveau là d'accord donc là donc là vous choisissez pour l'établissement si c'est voilà donc là généralement on veut dire c'est une école vous allez voir c'est très simple donc là vous choisissez on va dire on va prendre dans le code postal donc donc on a toute une base d'établissements donc qui sont alors par exemple on va prendre ça par exemple ok et donc on accepte les conditions donc ok suivant et là en fait vous venez de créer votre établissement et vous avez votre code directeur ensuite vous êtes également donc là vous venez de créer votre établissement vous êtes également enseignant d'accord donc vous avez créé un comment un journal de classe pour votre classe donc là on va dire que vous avez par exemple vous avez un nouveau niveau petite section ou moyenne section donc pour l'année 2017 2018 ensuite vous allez choisir donc l'établissement dans lequel vous enseignez donc voilà bien sûr ça 35 000 il ne veut pas me le prendre alors qu'est-ce que c'est que ça bon alors alors ou alors on va dire on va mettre établissement test donc là au niveau de l'établissement il faut se mettre d'accord au niveau de l'équipe pédagogique avec le chef d'établissement évidemment ne pas créer des doublons un établissement par enseignant mais partager le même complètement le même établissement le même établissement donc là ensuite là vous voyez alors ici à ce niveau là en fait c'est au niveau de en ce qui concerne la plateforme vous avez deux choix pour faire fonctionner en gros je dirais votre journal de classe soit vous décidez de donner des codes individuels pour chaque enfant donc c'est à dire que à chaque enfant sera associé un code et la famille aura également un code associé au code de l'enfant et autrement vous pouvez fonctionner dans un fonctionnement un peu plus simple qui va être en fait un code commun à toutes les familles et à tous les enfants ce qui veut notamment pour tout ce qui est maternel vous avez moins besoin d'avoir des codes individuels par exemple dans l'élémentaire en CM1, CM2 vous pouvez prendre des codes individuels ça vous permettra également de poster des publications de façon nominative et qui ne seront visibles que par les enfants qui les ont reçus les enfants et les parents qui les ont reçus en fait la grosse différence entre le code individuel et les codes communs c'est que le code individuel vous permet de poster des publications qui ne sont adressées qu'à un enfant à un groupe d'enfants ou à différents enfants et non pas à l'ensemble de la classe de même pour des leçons ou des devoirs vous pouvez les adresser également pour simplement certaines personnes et non pas pour l'ensemble de la classe Ok, pour un début, un établissement qui démarre sur les codes communs en cours d'année il peut transformer ce fonctionnement ? Par exemple, on a choisi le code commun donc dans ce cas là, le code commun élève a distribué donc ça c'est pour les élèves pour se connecter et le code commun parent, ça c'est pour distribuer aux parents on peut commencer comme ça donc dans ce cas là, on télécharge l'invitation le document qui donne le code quoi c'est ça ? voilà le document, vous voyez, le document que vous allez pouvoir transmettre à tous les parents ok, on imprime ça et on distribue ok voilà, complètement par contre, je suis embêté parce que j'ai la barre qui m'empêche tu peux la cacher en cliquant en cliquant il ne faut pas cliquer sur le bouton à arrêter la présentation parce que sinon on va perdre c'est ça non pas non plus ça c'est pour l'épingler parce qu'elle doit disparaître tu réduis ta fenêtre hein ? tu réduis ta fenêtre ouais ok très bien ok donc voilà et puis on se dit en cours d'année finalement j'ai envie de poster des comment de faire des publications pour des postes ampliés dans ce cas là on va rajouter les élèves donc on va marquer par exemple on peut marquer élève 23 par exemple bon là on peut mettre la date de naissance d'accord un petit avatar ou la photo un petit avatar ou la photo par exemple on va choisir un avatar voilà j'ai des petits avatars c'est sympa ok et puis voilà et je valide et j'ajoute cet élève et donc vous voyez que l'élève 23 a été ajouté et là dans ce cas là vous avez bien un code pour l'élève qui apparaît spécifique à l'élève et un autre aux parents voilà et une nouvelle fiche d'invitation que vous allez pouvoir voilà qui c'est une fois-ci nominative pour pour l'élève et pour les parents ce qui fait que derrière vous allez pouvoir pouvoir d'accord ensuite derrière dans la classe vous allez pouvoir constituer des groupes donc des groupes d'élèves où vous allez dire voilà vous choisissez tel élève etc etc on va mettre d'autres élèves alors là je vais aller sur un journal ça c'était pour la création pour vous montrer oui je vais aller sur un journal que j'ai déjà fait pour que ce soit plus simple pour voir un peu comment ça et tu vas nous communiquer le code pour qu'on puisse se connecter ? vous allez voir directement comme ça vous si vous voulez me connecter avec votre code parce que là vous voyez mon truc mon journal alors donc ici donc voilà donc ça vous voyez c'est tous les espaces que j'ai donc là si on veut dans mon compte personnel vous voyez donc je peux renseigner dans différentes classes donc voilà donc là j'ai toutes les classes je peux à la fois être directeur d'école donc j'administre ainsi de l'école j'administre également différentes classes j'interviens dans différentes classes donc je peux avoir accès à toutes mes classes à l'intérieur de cet espace là c'est pour ça qu'on fonctionne avec des comptes personnels en fait ok ok c'est logique c'est logique donc ensuite vous avez donc là on va rentrer dans un espace donc là vous voyez dans la classe j'ai différents élèves d'accord que j'ai mis et là on sait si l'élève c'est connecté d'accord et quand c'est avec le petit bouton vert et si le nombre de parents qu'il a connecté à son compte ou le nombre de personnes qu'il a connecté à son compte d'accord ok ok et donc là vous pouvez faire des groupes comme vous le voulez d'accord ok un groupe qui correspond à la classe tout entière ou un groupe de travail spécifique ou actuel voilà complètement c'est à dire soit ça peut être des groupes permanents comme quand vous avez des doubles niveaux comme petite section moyenne section soit ça peut être des groupes de travail temporaire parce que vous avez fait des groupes pour pouvoir faire des travaux donc voilà après c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez ok donc voilà donc vous faites votre classe vous ensuite vous pouvez rentrer les trombinoscopes des élèves bon après c'est très simple c'est un choix d'établissement je crois qu'Anne si elle veut témoigner elle l'utilise je crois Anne nous entends-tu ? non Anne ne nous entend pas non elle vous entend mais en fait elle a un problème de micro ah bon d'accord donc c'est toi la voix du maître alors exactement ok ok donc voilà donc là vous pouvez rentrer donc mettre donc rentrer trombinoscopes avec les prénoms des enfants bon voilà et ensuite ça permettra de ce qui est sympa parce que ça permet également aux parents d'avoir un peu c'est ça c'est ce qu'on discutait avec Anne l'autre jour parce qu'elle m'a montré en effet ce qu'elle utilise dans sa classe à l'école de Saint Grégoire où en tant que parent c'est toujours sympa de mettre un visage sur le nom du copain quand votre enfant rentre de classe ah j'ai joué avec avec Lucas ah bon c'est qui Lucas ? le fait d'avoir ce trombinoscope accessible sur un espace privé parce que c'est le cas c'est sympa voilà donc c'est pareil donc vous avez le trombinoscope de l'équipe éducative donc c'est avec les enseignantes, les ADSEM et puis d'autres personnes qui peuvent intervenir voilà pardon je vais essayer voilà je suis parti ah voilà et bien je suis là ok aïe 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 clac donc donc voilà donc voilà et la photo de vous donc ensuite alors pour vous montrer un peu comme on le disait dans la diapositive la plateforme c'est quelque chose qui est très très évolutif et très modulable c'est à dire que vous pouvez ensuite désactiver et activer les différents modules donc pour vous montrer donc dans la configuration en fait vous avez ici les options alors déjà si vous avez plusieurs enseignants à intervenir dans la même classe vous pouvez ou même si vous avez des comment des intervenants qui viennent de façon partielle vous pouvez les inviter avec ici en en lançant une invitation ça leur donne un code administrateur qui va leur permettre de pouvoir intervenir soit de façon partielle soit de façon permanente sur le journal de bord ensuite pour les options vous voyez vous avez tout un tout un tas d'options là qui est donc que l'on va voir ensuite ensemble que vous pouvez activer et désactiver à tout moment donc c'est à dire par exemple là les commentaires vous pouvez permettre les commentaires des familles dans ce cas là ces commentaires peuvent arriver directement sur le blog sans modération ou avec modération d'enseignants ou alors ces commentaires peuvent arriver simplement de façon privée dans l'espace de l'enseignant ou alors vous interdisant ou alors vous interdisez tout commentaire c'est pareil les publications d'élèves pour les faire pour les faire contribuer au journal de bord on peut les faire contribuer au journal de bord ils peuvent poster également faire des publications poster des photos des articles etc des textes mais ça c'est toujours soumis à la modération de l'enseignant c'est à dire que ça arrive dans l'espace de l'enseignant qui valide qui corrige des fautes s'il y en a et ensuite qui le met en ligne donc ça c'est quelque chose que vous pouvez activer et désactiver à tout moment de même les cahiers de texte pour donc donner les devoirs les leçons et avec elle également un agenda pour annoncer les événements principaux la médiathèque également c'est quelque chose c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé parce que ça permet à l'enseignant de stocker à la fois des ressources dont il va avoir besoin pour assurer ses cours et également des ressources qu'il va pouvoir mettre à disposition ou non de ses élèves au fur et à mesure des apprentissages de l'année donc voilà le contact c'est la messagerie et la messagerie entre votre élève vous pouvez également l'activer ou désactiver si vous voulez les habituer un peu et à leur faire prendre conscience un peu de tout ce que permet je dirais une messagerie dans le web et puis le voteur de recherche voilà on revient donc tous ces modules là vous pouvez les activer et les désactiver à tout moment pendant l'année scolaire très bien donc on peut les voir on va les voir donc on va commencer par le plus important qui est qui est la publication donc en fait qui permet de poster des publications sur sur le journal de bord la publication donc voyez c'est tout simple vous écrivez un article voilà vous mettez un titre vous décidez donc voilà cet article il concerne c'est un événement qui est aujourd'hui alors ça va être un événement qui va avoir lieu par exemple on va dire allez c'est pour la chandeleur test DDSC bon la chandeleur c'est déjà passé donc test DDSC allez mardi gras je ne savais pas quand est-ce que c'est là et puis là donc vous vous écrivez votre texte vous joignez des fichiers donc bon on va prendre ces photos là parce que je suis dessus et donc ça peut être tout type de fichiers ça peut être également des vidéos voilà et là ensuite vous pouvez des fichiers word des fichiers excel et là vous publiez et ensuite vous voyez donc au fur et à mesure ça va les mettre dans le rang on va dire ça va être un peu trop long donc on va supprimer quelques-uns ça m'a pris beaucoup voilà je m'a pris beaucoup voilà donc c'est bon donc et donc voilà votre article vient d'être publié donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne vous allez du côté donc visiteur voilà le site d'école comment il est visible par l'extérieur par les parents sans même se connecter sur la partie alors ça c'est le journal de classe ça c'est le journal de classe une fois connecté mais ce serait intéressant de voir aussi l'aspect public ouais l'aspect public je te montrera tout à l'heure là pour l'instant on est sur le journal de classe avec une publication sur un journal de classe ça c'est un enseignant donc là on voit c'est les débats la personne voit elle arrive ce sont les dernières publications qui ont été faites donc c'est pas les dernières publications si vous voulez filtrer par les événements qui va avoir lieu donc en février donc on aura tous les événements de février qui sont là et l'événement qu'on vient de mettre le bardi gras lui est bien positionné au mois de mars et c'est bien pour l'événement bardi gras en mois de mars donc en fait on a deux types de filtrage les dernières publications et soit également par ordre chronologique voilà tout à fait donc voilà et le décor peut être changé ici ce décor là vous pouvez le changer à tout moment on peut mettre le logo de l'établissement ah oui bien sûr donc on va les voir dans la configuration donc dans l'apparence vous allez dans l'apparence vous allez par exemple on va dire on va prendre là alors c'est sur le site d'établissement qu'on va pouvoir mettre les logos sur les journaux de classe les journaux de classe pardon on va vous dire on va pouvoir changer on applique un thème c'est ça on applique les thèmes par exemple on va appliquer ça ce thème là on a changé on a mis donc les colliers et le dos et vous allez voir que la partie visiteur a changé vous voyez et on a ce thème qui est apparu d'accord donc voilà donc voilà pour et je montre le logo d'établissement n'apparaît pas sur le thème du journal de classe c'est ça ? non non c'est simplement sur la partie établissement ok très bien ensuite en ce qui concerne donc les différents modules on a donc la sèche d'encourrier et la publication cette publication je l'ai adressée vous voyez si on va voir la publication que j'ai faite je l'ai adressée elle était à toute la classe mais j'aurais très bien pu l'adresser simplement à on va dire Steve McQueen d'accord et il y aurait simplement Steve McQueen et ses parents qui l'auraient reçu en fait voilà donc en fait vous choisissez si c'est pour deux personnes et bien on va dire on va dire Steve McQueen et Simon Legon il n'y aura que il n'y aura que ces deux ces deux élèves et leur qui verront la publication d'accord qui verront la publication donc c'est comme ce ou alors un groupe d'élèves vous voyez un groupe d'élèves plus Steve McQueen donc vous voyez c'est très modulable c'est très simple voilà ou alors c'est pour l'ensemble de la classe d'accord ok donc voilà ça c'était pour faire des publications donc vous voyez en deux minutes c'est fait tout est déjà préconfiguré ensuite vous avez donc à l'intérieur ce que je disais donc un cahier de texte dans lequel vous allez pouvoir donc ajouter donc les différentes leçons donc ça va être soit donc en anglais des couleurs du monde là vous pouvez rajouter les matières comme vous voulez c'est à dire si vous voulez ajouter une nouvelle matière on va dire on peut rajouter une nouvelle matière on va aller regarder un webinaire par exemple une nouvelle matière qu'on va mettre au programme hop donc vous voyez j'ai rajouté le webinaire donc il y a des textes on va arriver pour le webinaire donc il apparaît bien ici on va dire pour toute la classe voilà on va dire préparer le webinaire voilà et ça donc ça va apparaître vérifier son matériel avant le webinaire par exemple voilà tout à fait et ça donc on peut de la même chose on peut envoyer soit à toute la classe soit à un élève en particulier par exemple il a été malade on va lui envoyer l'accent qu'on a vu donc on peut ajouter des fichiers à l'intérieur donc c'est tout type de fichiers des photos des Word des JPEG des PDF donc on ouvre et on envoie et ça va être visible simplement des personnes des destinataires qu'on a choisi là d'accord vous voyez et ça c'est donc ça c'est la partie qui est des textes et pour la partie agenda on appelle ça événement on va pouvoir mettre dire donc on va dire allez fête de l'école on va pouvoir annoncer la fête de l'école et ça c'est des événements c'est des choses qui vont pouvoir et qui resteront toujours tant qu'ils sont pas passés du côté visiteur on va aller voir par exemple ce que ça donne donc au niveau cahier texte agenda donc ça on est du côté visiteur donc vous voyez on a ici la partie cahier texte le webinar d'accord et on a également ici les prochains événements qui sont la fête de l'école qui doivent arriver donc voilà ça donc c'est pour la partie qui est texte la partie vous avez une partie médiathèque donc comme je vous disais tout à l'heure qui permet d'ajouter donc des documents donc de créer des dossiers que vous allez donner soit privés soit public on va dire par exemple le chinois par exemple clac donc voilà on a un dossier chinois dedans je vais y mettre donc des documents donc on va reprendre toujours un truc parce qu'on a ça mais ça peut être des liens vidéo ça peut être des fichiers son ça peut être des comptines en anglais ça peut être des chansons qu'ils apprennent pour la maternelle ça peut être des recettes de cuisine c'est tout un tas de choses c'est juste l'imagination d'enseignant qui doit et là c'est là là il est visible des différents élèves et si vous voulez en fait que c'est simplement un dossier pour vous pour préparer votre cours dans ce cas là vous le mettez en privé et là dans ce cas là le fichier ne sera pas visible du côté c'est sympa ça comme option voilà donc vous pouvez renommer vous voyez déplacer renommer le fichier en disant ici c'est pas ça c'est on va mettre des tarzans par exemple voilà on le donne tarzans et hop et vous avez renommé le dossier bon quelque chose de très très simple très fluide également donc ça c'est la partie médiathèque donc on a le cahier texte ensuite la messagerie à partir du moment les personnes se sont créées un compte et se sont loguées à la plateforme de toute mon année donc là il y a le message d'intra intranet voilà intranet qui se fait et donc là vous pouvez écrire par exemple à toute la classe voilà vous avez accès donc à toute la classe de CM1, CM2 ou alors à un groupe de la classe donc quand vous écrivez donc vous avez écrit ou alors ça par exemple si on veut dire aller à la classe CM1, CM2 et là on vous dit et vous allez écrire aux élèves aux parents aux familles ou à l'enseignant de cette classe-là donc vous filtrez vous écrivez à qui vous voulez en fait et derrière donc vous pouvez ensuite répondre et vous avez les conversations qui se font entre personnes et avec des notifications qui sont reçues à ce niveau-là est-ce que tu peux nous montrer la partie publique la partie site d'école alors la partie site d'école alors on va aller parce que là on a peu près fait le tour ouais ouais on a peu près fait le tour la partie site d'école ici donc et après on pourra donner la parole à Anne et Pascal ouais voilà la partie site d'école la même chose en gros très simple vous avez des publications d'accord que vous allez donc vous allez les publier soit sur l'école d'accord ou soit sur les différentes classes qui dépendent de l'école d'accord ou soit sur les deux donc comme vous voulez la messagerie on a toujours accès à la messagerie et ensuite vous avez des pages de l'école qui vont ou qui permettent d'avoir de mettre toutes les rubriques ça met le règlement la quantile etc etc alors on crée une arborescence sur un site web avec des thèmes différents sur la vie pratique etc et donc là vous déterminez une adresse donc l'adresse du site public vous voyez donc là c'est la galinette pour toute mon école ok est-ce qu'on peut utiliser un nom de domaine propre ? non non ? d'accord non c'est forcément en sous-domaine de toute mon école ouais tout à fait voilà tout à fait donc là c'est pareil pour les commentaires formez un contact si vous voulez que les gens les familles ou les différentes personnes puissent vous contacter et puis l'apparence donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que vous pouvez prendre des thèmes impersonnalisés donc là on va dire on va prendre celui-là et là vous allez pouvoir glisser des logos et donc ça va être le logo du site de l'établissement et ensuite on va mettre ça on enregistre les modifications et on va aller voir un peu ce que ça donne voilà et vous voyez donc là vous avez deux logos donc généralement ça peut être le logo du site de l'établissement ou de la ville plus le logo donc ce que vous voulez et là ensuite voilà les différents différents articles qui peuvent être qui peuvent être écrits après avec différentes choses et avec les archives tous les archives qui apparaissent tous les ans d'accord il nous reste un gros quart d'heure on va dire est-ce qu'on peut peut-être donner la parole à Pascal et Anne sur un témoignage de leur usage réel grandeur nature tu peux peut-être arrêter ton partage et à ce moment-là on va donner la main à Pascal par exemple oui parce qu'Anne a des difficultés avec son ordinateur oui on est habitué elle va nous frapper après Pascal tu peux demander tu peux j'ai pris la main normalement je ne sais pas si ils sont en train de charger voilà on ne montre pas forcément des données personnelles mais si tu peux nous montrer déjà le site public de l'école de Hédé ou peut-être celle de Saint-Grégoire d'ailleurs en parallèle le temps que ça charge Sébastien dans l'équipe NETEC nous dit que c'est tout de même possible d'utiliser un domaine propre pour qu'on fasse une redirection c'est-à-dire que je peux acheter mon nom de domaine comment il s'appelle l'école ceci on peut prendre l'exemple de l'école de Hédé école AB Pierre on peut imaginer école abpierre.org ou .bzdash qui va être redirigée automatiquement vers l'adresse école abpierre.toutemondannée.com Donc là je vais me présenter mon site d'école comme tu me demandais D'accord Là moi je suis connecté sur mon accès donc j'ai la possibilité parce que le chat d'établissement m'a laissé la possibilité d'administrer le compte de l'école le blog d'école donc j'ai la possibilité de voir les publications qui sont qui sont déjà faites et j'ai la possibilité bien sûr d'écrire une publication alors lorsque j'en écrirai une et bien je peux préciser à quelle classe je m'adresse donc ça c'est une possibilité Quelle classe quel groupe D'accord Voilà Et à chaque fois et bien c'est indiqué de qui vient l'information D'accord Tu peux nous montrer le site d'école complet parce que là on a vu avec Yvan un exemple mais sans beaucoup de contenu et nous montrer à ce moment là le site réel de l'école de pouvoir personnaliser en fait son thème en fait donc on a la possibilité d'avoir une photo en fond d'écran on a le petit logo de l'école et puis voilà les articles qui défilent en fonction des différents événements avec la possibilité comme disait Yvan de rajouter des photos ou des fichiers voilà donc là on est arrivé sur le site public sur la page d'accueil on voit une arborescence sur la partie droite ville, établissement notre adresse contactez-nous classe et donc là les dossiers école association autres la quatrième je ne le vois plus ce sont des dossiers que vous avez créés vous-même d'accord oui tout à fait pour tout dire il y a même des parties qui ont été créées par des élèves en fait alors c'est moi qui faisais la publication mais c'est des choses qui justement peuvent se travailler en classe oui ça c'est intéressant c'est que les élèves ont une possibilité de créer des articles avec la modération évidemment de l'enseignant c'est ça alors à l'époque lorsque j'ai fait ce travail-là il n'y avait pas cette possibilité justement de modération du travail des enseignants en tout cas c'était des élèves pardon c'était c'était une autre possibilité que les élèves pouvaient faire mais ils ne pouvaient pas faire d'articles alors que maintenant ils peuvent en créer sous la modération de l'enseignement simplement sur le journal de classe pas sur le site d'école ah oui c'est ça donc là ce qui fait que c'est l'enseignant qui va pouvoir qui va pouvoir publier les écrits des élèves mais il n'y a pas il n'y a pas de soucis particuliers par rapport à ça donc voilà pour le pour le site d'école je vais passer maintenant sur mon site de classe alors moi j'utilise j'utilise la médiathèque notamment pour mes référentiels donc en français j'ai un j'ai un référentiel avec toutes les leçons de conjugaison de grammaire on ne retrouve pas vocabulaire donc si un élève oublie son porte-vue à l'école il peut retrouver en fait ce qui peut arriver en tant que parent je n'ai pas témoigné que mes enfants ont oublié c'est à poire il a donc on est désormais si on n'a pas le numéro de téléphone des parents des copains des copines ou des collègues tout à fait ouais là j'ai j'ai mis aussi les différentes dictées que les élèves de travailler à la maison et comme disait Yvan en fait je peux soit regarder certaines venues enfin je peux tout installer en début d'année et puis au fil de l'année et bien je clique sur privé ou pas si je souhaite que mes élèves puissent accéder à la ressource ça te permet d'alimenter quand tu as le temps le site et au fur et à mesure ok voilà donc ça c'est quelque chose que les parents apprécient sinon j'utilise aussi le cahier texte donc avec la possibilité comme on a vu d'indiquer quelles sont les leçons pour tel ou tel groupe d'élèves lorsque je rajoute une leçon je peux dire que c'est pour toute la classe ou alors je peux spécifier que c'est simplement pour les CE2 ou simplement pour les CM1 ce qui fait que les parents peuvent visualiser uniquement ce qui concerne leur enfant moi après je peux visualiser bien sûr l'ensemble des leçons qui ont été données soit par ma collègue puisqu'on est deux sur la classe soit par ma même voilà sinon j'utilise la messagerie en tout cas j'ai commencé à l'utiliser alors je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'il y a forcément des données personnelles mais c'est quelque chose qui est intéressant ça évite de donner une adresse personnelle de l'enseignant pour échanger avec les parents voilà là on a au moins un outil encore mieux son téléphone portable voilà exactement on peut avoir les informations directement sur le téléphone portable et donc ça peut être sympathique on a des petites notifications aussi qui apparaissent lorsque des leçons sont données oui donc moi ça me permet de voir notamment les leçons que ma collègue a donné ces derniers jours ça c'est au travers de la plateforme web et on a pu tester toi et moi et Anne via l'application smartphone qu'on a ce principe de notification qui fonctionne bien tout à fait alors on n'a pas forcément trop évoqué mais en fait on a la possibilité de constituer un livre photo oui alors ça sert à quoi ça alors en fait c'est c'est une possibilité que nous offre le site de constituer un livre photo qui c'est un livre souvenir c'est pas mais en effet le but c'est d'avoir un livre souvenir en fin d'année de l'année scolaire ok donc les parents peuvent commander soit directement via le site ou soit directement soit soit par par l'enseignant en fait qui propose une donc là on est sur un service payant donc là pour avoir en effet le livret c'est un service payant ça se comprend après c'est des prix qui sont tout à fait enfin si on retourne sur on connaissait la photo de classe assez classique que chaque enfant depuis des années même il y a 50 ans obtenait je parle pour moi au niveau des 50 ans et donc là on a un autre mode de fonctionnement voilà alors ce qui est intéressant c'est que on peut mettre jusqu'à 500 photos à peu près même 500 700 photos dans le livre photo donc voilà c'est un peu plus un peu plus complet que la photo de classe disons que c'est le cahier de vie de la classe de toute l'année ouais ok voilà et ce qui est vraiment intéressant pour l'enseignant qui n'est pas forcément expert alors déjà c'est très simple et en plus ce livret là est fait automatiquement c'est à dire que lorsqu'on va publier des articles avec des photos et bien les photos vont directement basculer dans le livre photo et donc à la limite on n'a rien à faire alors si on souhaite modifier certaines choses il y a la possibilité en enlever ou en ajouter qui ne sont pas présentes dans la plateforme voilà on peut le faire voilà ouais et puis on peut changer aussi si l'on souhaite les fonds on peut rajouter des commentaires insérer des légendes enfin voilà c'est vraiment très simple et le rendu est vraiment sympathique et les parents aiment bien avoir ce petit livret un livret papier souvenir de l'année scolaire de son enfant ok voilà ok on revient à l'espace alors j'essaye de le retrouver dans quel tu as peut-être m'aider Yvan où est-ce qu'on voit le petit papier qui a déjà tout fait pour le livre photo il n'est pas mis parce qu'on le met qu'à la fin de l'année en fait ah oui c'est ça d'accord c'est pour ça que vous pouvez tout le chercher d'accord est-ce que Anne a des infos complémentaires à ce que tu nous as présenté si elle peut utiliser ton micro puisqu'elle est à côté de toi ouais alors je vais vous passer Anne attendez je vais enlever mon casque micro donc je ne vous entendrai plus oui oui Anne oui ça y est on t'entend on t'entend bien super très bien alors moi en maternelle je ne vais pas utiliser la médiathèque et le cahier de texte de la même façon que Pascal d'accord et je vais surtout utiliser en fait toute mon année.com pour en faire un 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 cahier de vie d'accord voilà donc les cahiers de vie en maternelle c'est un cahier qui retrace à peu près toutes les activités qui se sont déroulées dans la journée donc si vous voulez je peux vous montrer un cahier de vie en fait on va l'utiliser comme cahier de vie au lieu de faire un cahier papier avec des photos photocopiés noir et blanc tous nos articles on va les reprendre sur toute mon année.com et du coup on a un livre photo très très complet très fourni voilà avec effectivement le trobinoscope dont on parlait en début voilà je passe vite parce qu'on voit les photos et puis après on va reprendre ça va faire un vrai cahier de vie pour les parents qui vont reprendre toute l'année en photo d'accord ok voilà et j'utilise aussi la médiathèque et le cahier et le cahier de texte en fait pour mettre des dates des dates à venir par exemple le spectacle des travaux à chardon je l'ai mis au jeudi 22 mars 2018 enfin j'utilise pour mettre après pour mettre la fête des parents pour mettre les portes ouvertes pour mettre les dates importantes très bien voilà et dans la médiathèque j'ai mis aussi des liens vers des champs que nous utilisons en classe en particulier des champs en anglais ok et ce que tu nous évoquais ce midi c'est que tu allais ou que tu faisais déjà c'est-à-dire que tu utilisais la médiathèque qui est un lieu de stockage en ligne sécurisé pour les enfants de 10 voilà pour y mettre des contenus notamment sonores c'est ça ? voilà c'était l'idée effectivement que j'ai proposée aux enseignants du primaire c'était d'utiliser ce qu'est texte et cette médiathèque pour leurs enfants dyslexiques et pour pouvoir mettre des contenus des leçons d'histoire de géographie qui sont enregistrées par l'enseignant sur la médiathèque pour les enfants dyslexiques voilà pour qu'ils puissent y accéder à la maison sur voilà d'accord ok très bien bon on a à peu près fait le tour je crois qu'on a pas mal balayé le produit Vian oui oui très bien la seule chose maintenant que je peux dire c'est on n'a pas pu montrer l'application donc iOS et Android donc moi je vous invite à la télécharger donc sur le Play Store et puis l'App Store et vous verrez donc ça reprend les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir sur le web en fait d'accord ok juste pour vous dire que écoutez après ce webinaire il y a d'autres qui vont arriver le prochain mois de mars sur une solution en ligne d'apprentissage de renforcement de l'apprentissage en anglais un autre sur l'expérience iPad et Office et enfin un autre sur Caligo sur Teams bon je vous laisse carré la suite tout ça vous trouverez ça sur le site web de DonnayTech un atelier présentiel qu'on fera certainement sur la partie protection des données voilà donc les infos vous les retrouvez sur le site web si vous souhaitez des informations complémentaires sur le produit qu'on vient de présenter aujourd'hui je vous laisse contacter Yvan Lefeuve vous avez son adresse mail qui apparaît voilà écoutez si on a tout dit on va arrêter là comme ça on sera dans le timing ok très bien voilà bon bah écoutez je vous souhaite une bonne journée merci allez à une prochaine au revoir au revoir au revoir